Une majorité de Français considère que les manifestations ne peuvent plus durer, mais qui, d'une certaine façon, disent aussi, c'est l'ensemble, c'est les manifestations, mais peut-être la réponse aussi, qui fait que ça ne peut plus durer. Est-ce que vous dites aussi, vous, l'ordre public n'a pas été assez bien maintenu ? En tout cas, l'ordre public, c'est de la responsabilité de l'État. Le maire, lui, il est responsable de la tranquillité du voisinage. On ne peut pas dire que ce qui se passe dans le pays depuis 13 semaines, c'est de la tranquillité du voisinage. Donc c'est de la responsabilité de l'État. Nous avons réaffirmé à de nombreuses reprises, parce qu'il faut faire preuve d'un grand sens de la responsabilité et de l'intérêt général, le pays traverse une période inédite. Le président de la République doit pouvoir compter sur les maires qui sont les fantassins de la République pour être aux côtés de l'État dans la restauration de l'ordre républicain. Après, l'emploi des forces de l'ordre, les interrogations que cela peut susciter sur le nombre, sur les effectifs, sur le fait que lorsque l'on défend Paris, les villes de province sont affaiblies. Lorsque l'on renforce les effectifs dans les villes de province, Paris est un peu plus fragile. Il y a des interrogations sur ce cadre-là. Ça doit s'imaginer comme étant l'un des éléments de réponse du grand débat, pas uniquement un texte législatif. Ensuite, l'organisation d'une fin de zone, pensant que c'est pour un spectacle et qui a provoqué le désastre de l'image de la République dévastée à travers l'art de Trillon. Ça, c'était la première semaine. C'était la première semaine. Je pense que c'est nourri aussi l'expérience pour le ministère de l'Intérieur d'organiser cela. En tout cas, il n'y aura aucune polémique de la part des maires qui sont des gens responsables. Et nous sommes aux côtés de l'État pour en effet que cette violence, tous les samedis, et c'est ça qui est inacceptable pour les Français. Et nous sommes aux côtés de l'État pour les Français.